Daniel Vérité, à ce moment là, saute la barrière, moi j'arrive là, je rentre, on sort les couteaux, le commissaire lui dit, ô les mains, je m'approche, je m'approche près du commissaire, toujours, je m'approche, et je ne sais plus ce que je fais. Vous êtes un comédien professionnel ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Avant, j'étais à l'abattoir, mon père était tripié, j'ai fait le tripié, j'ai fait le tueur à l'abattoir, maintenant j'ai acheté un petit bar. Et vous habitez à Nanné ? À Nanné, j'y suis né. Et qu'est-ce que vous pensez du cinéma ? C'est formidable. Ça vous donne envie d'être acteur ? Je voudrais en faire, je voudrais en faire le cinéma. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Extérieur, route de tannerie, brume. La voiture avec Nora et Jock roule au milieu du brouillard. Attention ! OK ! On a pris ces masques avec des cheveux blancs. parce que ça symbolise la mort et la vieillesse. Alors il y a soit des masques avec des têtes de vieille dame ou de vieille monsieur, soit des têtes de mort carrément. Tout est triste. Tout fait penser à la mort. Parce que les pays de l'Europe centrale sont très traumatisés par la mort. Alors il l'exorcise en jouant avec, en allant danser avec des têtes de mort, alors que chez nous, on fait le contraire. On danse avec des têtes comiques, joufflues, etc. Le carnaval de Nice en est un grand exemple. Voilà un petit peu la différence entre nos carnavals à nous et les carnavals de l'Utan, qui est une ville située en principe en Europe centrale. Alors ce film me traite de la mort, parce que d'ailleurs tous les films fantastiques prennent de la mort. C'est les fantômes, les esprits. Donc au fond, je ne fais rien d'autre que de traduire un sentiment général de la peur de la mort en ce film. Je ne m'allie pas là en haut. On est parfait d'en bas là. Regarde-nous et viens faire l'arrondi. Oui, il y a trop de monde là. On va dégager s'il vous plaît là. Il a peur d'écraser quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans dévoiler le film, un peu quel est le personnage que vous jouez dans le film de Jean-Pierre Boutou ? Oui, c'est le personnage d'un docteur assez mystique et mystérieux, qui vient de perdre sa femme et qui essaye de la faire revivre. Est-ce que vous aimez le cinéma fantastique ? J'adore, j'adore le cinéma fantastique. J'adore le cinéma tout court d'ailleurs. Non mais le fantastique en particulier. J'adore le fantastique sous toutes ses formes, que ce soit en cinéma, en bande dessinée, en peinture et en musique également. Et qu'est-ce que vous pensez du choix de la ville d'Anoné ? Ah c'est parfait, parfait, parfait. Moky a un nez fantastique parce qu'il a trouvé des endroits totalement délirants. Ici Anoné, c'est vraiment la ville parfaite pour tourner ce film. Vous la connaissiez ? Non, pas du tout, je n'étais jamais venu. J'ai été très impressionné, je dois dire. Il y a tous ces restes d'ancienne tannerie, c'est assez lugubre par endroits, mais ça fait beaucoup de gueule. Est-ce que tourner dans l'Itan, l'homme au mille visages, vous donne envie de refaire du cinéma ? Ah bah absolument, vraiment, avec des gens comme Moky, alors tout de suite. Lino Ferrer, vous participez au film de Jean-Pierre Moky à deux titres. Comédien et musicien. Qu'est-ce que je veux que je vous raconte sur la musique ? C'est une musique, il va y avoir deux choses dans cette musique. Il va y avoir d'une part une espèce de valse qui est jouée par un Orphéon et qui est un peu le leitmotiv du film. Et d'autre part, cette valse se transforme aussi avec des percussions en une musique beaucoup plus angoissante et beaucoup plus dure, plus tirant sur le rock. Les percussions, c'est à cause du fantastique ? Non, c'est pas ce que j'aime ça, c'est tout. C'est pas ce que j'aime ça, c'est pas ce que j'aime ça, c'est pas ce que j'aime ça. D'accord ? Hein ? Alors, faites ça pour moi. Vous êtes assistant et figurant sur le film. Ben, disons qu'il faut quelqu'un un petit peu pour les faire évoluer, parce qu'entre la caméra qui se trouve là-bas et qui arrive à toute vitesse, il ne peut y avoir personne sur le passage. Alors, je me suis mis parmi eux, je fracasse une porte qui est déjà fracassée, heureusement, donc j'ai moins de mal. Et tous ces gens-là, bon ben, fracassent les portes autant qu'ils peuvent. Qu'est-ce que j'aime ça ? Sous-titrage FR 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 ?